Brice Lalonde était samedi dernier à Rennes. Il est venu pour présenter son programme d'action. Le champion de l'écologie en a profité également pour lancer un appel en sa faveur. Brice Lalonde en effet est en mal de signature et lui en faut 500 s'il veut être candidat à la présidence. Oui c'est vrai, les élus ont des consignes de la part de leur parti pour empêcher les écologistes d'être présents. C'est un très grave problème parce que les écologistes actuellement ont 8% d'intention de vote. C'est donc un très grand mouvement et il n'est pas du tout normal pour la démocratie que ce courant ne puisse pas s'exprimer. Je suis venu dire hier que Plogoff c'était ma patrie, c'était la patrie de tous les hommes de cœur je crois en France. Je crois que je pourrais même dire que la France libre se trouve à Plogoff et que de Plogoff va partir une véritable reconquête de la France. Ce que disent les écologistes c'est que l'important c'est de réussir sa vie, c'est d'avoir le pouvoir de vivre, c'est d'avoir le temps de vivre, c'est de pouvoir bénéficier des relations humaines. Et les partis politiques finalement ils veulent toujours nous donner des ordres, ils veulent nous dire votez pour nous on fera le reste. C'est pas ça, il faut au contraire laisser la population par elle-même faire les choses. Le mouvement écologiste c'est un mouvement qui attire énormément de jeunes et actuellement on a l'impression que les partis sont contre les jeunes dans ce pays. Vous avez quitté Plogoff mais on va tout de même y retourner parce que l'antinucléaire c'est tout de même une des bases de votre programme. Si nous sommes antinucléaires c'est tout simplement parce qu'on s'aperçoit que plus il y a de centrales nucléaires, en réalité plus il y a du chômage, plus il y a de l'inflation, plus il y a de la pollution et puis il y a de moins en moins de liberté. Par conséquent c'est pas le vrai progrès. C'est un progrès qui complique la vie, qui complique la vie. Le vrai progrès c'est un progrès qui devrait simplifier la vie au contraire. Et la candidature écologiste finalement c'est la candidature de tous les gens d'en bas, de tous les gens qui refusent que les ordres viennent d'en haut, de tous les gens qui voudraient participer directement à la vie de leur pays. Les vraies ressources de la Bretagne c'est les ressources de la mer, c'est les ressources qui font appel à la population, à la virtuosité de chacun. C'est pas ce qui vient d'en haut et qui abîme tout. C'est pas ce qui vient d'en haut.